Question de Caroline, les dotations de l'État aux collectivités ne cessent de baisser. Quelles conséquences finalement sur la programmation culturelle à Epernet ? Alors, les conséquences de la baisse de l'État sont importantes pour tous les secteurs. Toutes les collectivités, dans tous les domaines, sont tenues aujourd'hui de prendre en considération cet élément, cette baisse importante, qui atteindra pour la totalité des collectivités locales 11 milliards d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Évidemment, nous essayons d'épargner autant que faire se peut nos différents secteurs d'intervention, mais cette année, en 2016, les crédits destinés à la culture, à l'animation culturelle et au monde associatif culturel baisseront grosso modo de 40 000 euros. C'est très compliqué, j'en ai conscience pour le monde associatif, mais nous avons nous-mêmes une baisse importante de l'ordre d'un million et demi d'euros cette année par rapport à l'année dernière. Il nous faut impérativement répercuter une partie de cette baisse, faire des économies sur un certain nombre de postes, parce que sinon, nous serions obligés d'augmenter les impôts. Nous avons choisi de ne pas augmenter les impôts, ce qui veut dire que la culture, comme d'autres secteurs, devront supporter quelques économies qui restent limitées. Par exemple, le budget de la direction des affaires culturelles baissera de 6 %. Ce n'est pas énorme, c'est en même temps une contrainte que j'entends, que je perçois bien, mais je vous dis, toutes les collectivités aujourd'hui font ces efforts parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Merci. 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 Merci.